C'est petit, c'est petit Part Bon moi je vais pouvoir partir à 23h du coup Ça marche Bon, il faut que je vous dise quelque chose J'enregistre depuis 3 bonnes minutes Mais non, mais on va garder ça Bah allons-y On va garder ça, gohère On est parti pour notre émission Pirate De, j'ai bien nommé l'émission Merdi Merdi Alors, pour aujourd'hui C'est une émission très spéciale Je suis en compagnie de deux charmantes demoiselles Deux charmantes pirates Des ondes podcastiennes Deux petites mousses en fait Deux petites mousses pirate Deux petites mousses, en parlant de mousse Je lève mon verre à cette émission pirate Merdi madi Allez Tchine J'ai failli refaire le petit jingle Pour la fin Bien sûr pour nos auditeurs Qui doivent être Toutes les merdites Qui doivent attendre leur épisode Comme toutes les semaines Avec impatience Mais non Cette semaine Nous sommes dans un autre lieu Et nous allons aborder un sujet Qui nous plaît énormément On a déjà été dans le premier lieu Ce n'est pas le lieu habituel Les gens Les vrais auditeurs De mardi madi Mais c'est la grille d'été en fait C'est la grille d'été On se calme tout à la saison Exactement Parce que Les mardis traditionnels Sont partis en vacances Ils n'ont pas pensé à leur emplacement Et non Nous On y a pensé pour eux Nous on pense à leur auditeur Et à leur auditrice On pense à leurs vacances Bien posées au soleil Ils n'ont plus leur émission Donc nous on leur propose Quelque chose de nouveau Peut-être plus original A débattre A débattre Nous attendons vos commentaires Dans la section Commentaires Dans la section commentaires Tout à fait Donc Nous avons autour de Non D'abord la présentation De nos invités Pas invités De nos Chroniqueuses De nos chroniqueuses De haute volée De haute volée De nos voltages Alors Nous avons A ma droite Une charme de modèle Qui s'appelle Clara Bonjour On garde l'anonymat Des noms de famille Clara Breux Clara Breux Ok Très bien Et également Florda Florda C'est ça Et pour ma part Je suis Victor Faux Voilà Les présentations sont faites Les présentations sont faites Maintenant Je pense que On peut On peut On peut Énoncer le sujet De ce podcast De quoi va-t-on parler aujourd'hui De quoi va-t-on parler aujourd'hui Flore Si tu veux bien nous donner Le titre d'aujourd'hui Bien sûr Alors je sais pas Si c'est exactement La formulation exacte Mais le thème de notre De notre émission aujourd'hui Oui Sera Mérite-t-on Les amis qu'on a Voilà Est-ce que vous l'aurez formulé Pareil que moi A-t-on les amis A-t-on les amis Que l'on mérite Tête de moi J'ai dit Mérite-t-on les amis qu'on a Bon c'est la même chose Alors c'est plus français A-t-on les amis qu'on mérite C'est assez intéressant justement De se poser la question Est-ce que cette tournure de phrase Alors mérite-t-on Qui est une expression française Quasiment Pas une vraie expression française Mais à quoi déjà Se réfère-t-on Quand on parle d'amis Et le verbe mériter Est quand même un verbe assez fort Déjà dans les deux En fait quand on dit Mérite-t-on les amis qu'on a Oui C'est si déjà d'emblée On se pose pas la question De si on avait un ami Enfin on a directement les amis Et après on se pose la question De la légitimité à les avoir D'accord Je trouve quand on dit Genre mérite-t-on ce qu'on a D'accord Comme si c'était Évident qu'on est des amis Je sais pas si vous voyez Comme si c'était acquis en fait Bien sûr Alors que a-t-on les amis Que l'on mérite Je trouve qu'il y a plus Un peu le Enfin moi en tout cas J'entends un peu le processus Dans la phrase De une amitié qui s'est construite D'accord A-t-on Une amitié A-t-on Mériter l'amitié Qu'on a construite D'accord Pas mal Alors que Mérite-t-on D'être Mérite-t-on D'être Je sais pas Enfin c'est comme si c'était Quelque chose Qu'est-ce que c'était Voilà Ok Ok Qu'est-ce que t'en penses toi Clara De cette formule de phrase Formulation C'est vrai que moi aussi Je serais partie sur A-t-on les amis Qu'on mérite Pour des questions de Becherel Mais après Pour les questions de Becherel Le Becherel Le Becherel Des expressions françaises Qui est connu Qui vient de sortir Le nouveau exemplaire C'est pas vrai Qui est en partenariat Avec Qui est en partenariat Avec Mérite-t-on Mérite-m'a dit Alors Oui Moi je trouve ça assez intéressant Oui Parce que C'est pas On part direct Du fait Enfin Comme si On méritait pas Nécessairement nos amis Alors peut-être C'est nos amis Qui nous méritent pas Je sais pas C'est deux cas de figure Oui Oui je pense que De toute façon On va parler des deux Des deux cas de figure Bien sûr Bien sûr Bien sûr Mais Non je trouve C'est un sujet assez intéressant Et puis c'est Sympa d'en parler Entre amis Bien sûr Bien sûr On est entre amis Donc on peut Peut-être même qu'on pourra Appeler un ami On pourra peut-être Faire l'appel à un ami Si besoin Ça serait de mise Ça serait de mise On a quelques noms Dans notre répertoire On va voir Selon la discussion La disponibilité La disponibilité aussi Peut-être qu'on pourra Faire un appel à un ami Et peut-être qu'en cours De l'émission aussi On se rendra compte Que finalement Les gens qu'on aurait Les gens voilà Qu'on aurait pu Potentiellement appeler Donc cet appel à un ami On se rendra peut-être compte Qu'on est plus de temps Amis que ça Avec des personnes En fait peut-être Qu'au cours de cette émission On va se rendre compte Qu'on ne nous mérite pas Et qu'il n'y a vraiment Que finalement nous Qui méritons D'être amis entre nous C'est vrai C'est vrai Ça pose une première question On a tous Maintenant on a bientôt 24, 23, 22 ans On a tous perdu des amis De vue Ou pour des raisons particulières Et justement Selon vos expériences Peut-être d'abord personnelles Ensuite vos expériences D'amis d'amis Est-ce que vous pensez Qu'il y a des caractères De personnes Pour lesquelles Vous pensez que Ces gens-là Ne méritent pas votre amitié C'est-à-dire Est-ce que Vous pensez Automatiquement En rencontrant quelqu'un Par exemple Que cette personne Mérite votre amitié Ou pas Pas forcément Automativement Mais je me suis vraiment Souvent fait la réflexion D'un D'un déséquilibre Enfin C'est comment dire J'ai déjà Observé un déséquilibre Dans une amitié Que j'avais Où moi je donnais Beaucoup de force Oui c'est souvent Vraiment Ce qu'on donne Est-ce que la personne Vous apporte Parce que justement Moi je donnais Beaucoup de trop Mais sans me rendre compte Voilà Au bout de combien de temps Est-ce que tu te rendes compte Que les mérites Notamment J'ai l'exemple Avec une copine Une très bonne copine De lycée Comme Norma pas Évidemment Non C'est pas la paix C'est pas la chanson Mais Pas des noms Pas de name dropping C'est un autre terme D'ailleurs Que l'on peut Name dropping Ah yeah Of course Of course Mais ouais Du coup Non c'est vrai En fait c'était Très douloureux Parce qu'on était Très copines Ouais Et Et Enfin Je savais Qu'elle avait Quand même Des traits de caractère Qui était Très centrée Sur elle Etc C'est pas la différence Entre la personnalité Ouais Oui Elle est comme ça Donc Mais là C'était juste En fait Sa personnalité Était quand même Très centrée Sur elle Et du coup Elle avait du mal A redonner A redonner en amitié Ce qu'on lui apportait Comme attention Etc Et en fait Au bout d'un moment Moi ça m'a vraiment Ça m'a blessée En vrai Ça m'a vraiment Et ça m'a saoulée Mais en fait Il se trouve que je suis Quand même toujours Copine avec cette fille Mais de façon Beaucoup plus différente Déjà parce qu'on s'est Un peu perdu de vue Par les années Qui vont passer Mais aussi parce que Je sais que je pourrais Pas Ça ne pourra pas être Une amie à 100% Non plus Parce que je sais Qu'il y a toujours Cette limite là Et finalement C'est pas En fait C'est une autre façon D'être amie quoi Mais je sais Qu'elle ne pourra jamais Être à 100% avec moi Et plus jamais Mais ce ne sera plus jamais La même façon Je pense qu'il faudrait Définir le mérite C'est quoi exactement Mériter Tu vois Je pense que c'est Une définition personnelle Mériter On n'a pas tous Les mêmes personnalités Pour certaines personnes Justement c'était ma question Faire des efforts Un peu mignons De temps en temps Ou même Je ne sais pas Inviter quelqu'un Et ne pas se faire inviter En retour Est-ce que c'est des choses Qui vous embêtent A partir de quel moment Vous vous dites Cette personne Sans être trop Dans la comptabilisation Mais bien sûr Bien sûr Mais en fait À partir du moment Tu commences à compter C'est que tu sens Un déséquilibre Mais je ne sais pas Pour autant Moi je sais que j'ai des amis Pareil Qui sont très Enfin il faut les appréhender Etc Et du coup J'arrive à excuser Tu vois Parce que c'est telle personne Mais à partir du moment Que tu te dis Oui mais c'est machin Il est comme ça Ou elle est comme ça Donc Enfin Tu vois C'est à toi De faire l'effort De Ok Je trouve qu'il y a quand même Un truc C'est pas très très simple Ok Et revenons-en Peut-être À des amis perdus Ouais C'est fait Depuis des années maintenant Ou quelques mois Enfin bref Selon vos expériences Personnelles Toi par exemple Là À quel moment T'as regardé en arrière Et tu t'es dit Cette personne En fait ne méritait pas Mon amitié Ou même Celle Des amitiés De tes amis Tu vois Tu peux aussi dire Cette personne N'a pas mérité L'amitié De quelqu'un Que je connais Les voisins Des paliers Non mais De mes expériences Moi Toutes les amitiés Que j'ai Que j'ai perdu Entre guillemets C'est pas des Enfin c'était pas Forcément Ils ne me méritaient pas Ou quoi C'était plus Nos centres d'intérêt Sont plus les mêmes On n'a plus forcément Les mêmes bandes de potes Etc C'est plus Donc c'est très neutre Oui Après c'est peut-être Ma vision des choses Qui fait que je suis un peu Fataliste Et de me dire Que c'est Enfin fataliste Non mais C'est la vie Destin C'est comme ça Mais après Je sais que Oui c'est souvent Le mérite pour moi C'est des relations À sens unique Où oui j'ai tout le temps L'impression de moi Aller vers la personne La personne ne m'appelle Pas beaucoup D'accord Bah c'est vrai Comme Flore disait Ça peut être un peu Blessant Mais ça veut pas dire Pour autant Que la personne Ne m'aime pas Mon amitié Mais je sais pas Ok Je sais pas Quel sentiment Extrême Jusqu'où peut aller Justement ce sentiment De dégoût Par rapport à une amitié Passée Est-ce que ça peut aller Jusqu'à la haine Le Jusqu'à Après On voit plus que Les mauvais côtés De cette relation En fait tout dépend Du degré d'amitié Parce que j'ai encore Un autre exemple D'une autre amie C'est une très très bonne Copine aussi De lycée Et alors là Le cas de figure Est différent de l'autre En fait c'est une amie Avec qui je suis vraiment Très proche depuis le lycée J'ai partagé beaucoup De mon nom avec elle Et tout Mais elle a Cette caractéristique Mais qui est un peu Enfin c'est une longue histoire Voilà Ça fait vraiment partie De sa personnalité Elle n'arrive pas A contacter les autres En fait Ça veut dire que Elle est toujours Très très chaude Pour qu'on se voit Elle est toujours Très partante Etc Mais elle est très reclue Dans son coin Et Rares n'ont été les fois Où c'est elle Qui a été à l'initiative D'une rencontre En fait Règlement de compte Sur Merdimani Elle le sait Et on en a pas Enfin on a souvent parlé Et je lui ai dit Enfin je lui ai souvent dit Bah c'est dommage Après J'accepte un peu le truc Parce qu'à chaque fois Qu'on se voit C'est très cool Et surtout parce que Je sais qu'elle est comme ça Avec tout le monde Donc c'est pas un truc Qui est particulièrement Adressé à moi Mais Il y a plein de fois Où en fait Je me suis dit Bah en fait Enfin J'ai pas eu de haine Ou quoi Mais je me suis dit Ça fait chier Là j'ai pas le temps De la voir J'ai pas le temps de truc C'est pas grave On va pas se voir Pour dans le temps Et je la recontacterai Et du coup Bah là Depuis qu'on est policé ensemble On s'est bien évidemment Beaucoup moins vu Ok Il y a des périodes Où on se voit beaucoup moins Etc Mais Mais je sais que c'est toujours Une copine quoi Enfin je sais que c'est toujours Une amie Même plus Parce que Parce que je peux pas non plus Totalement Totalement effacer Notre complicité Ok Toi t'as des exemples Alors je sais pas si j'ai des exemples Je sais que oui J'ai perdu des amis de vue Comme vous C'était assez naturel On a jamais eu vraiment D'explication Est-ce que ça arrive aussi De vous expliquer De façon super Je sais pas Directe Franche Avec quelqu'un Des années après Vous avez déjà eu Justement un bilan Ou une sorte de Une confrontation Genre Ah ça fait vraiment Enfin voilà En soirée On revoit plein de gens Qu'on a perdu Parfois des amis Proches Parfois pas du tout Juste des connaissances Mais est-ce que Vous avez déjà eu Cette occasion De vous De vous Expliquer De votre perte D'amitié Pourquoi est-ce que Cette personne là En soi Ne méritait pas Votre amitié Ou juste Voilà Est-ce que Vous vous êtes déjà expliqué Moi pour ma part Je me suis déjà expliqué Comme ça Avec un ami Perdu Et Que t'avais pas vu Faut un très longtemps Que t'as revu C'est pas très agréable Non ? C'est pas très agréable Mais parfois Ça fait du bien Enfin ça dépend des relations Moi par exemple Je sais que J'ai ce côté là De devoir Être honnête Avec la personne Pour pouvoir Moi passer à autre chose Tu vois Par exemple Par exemple Ou même Je me suis senti con Et mal D'avoir ghosté Quelqu'un Ah t'as déjà ghosté Quelqu'un ? J'ai déjà ghosté Un ami D'enfance Et c'est très dur à faire Parce que je pense pas Que je sois quelqu'un Qui aime Laisser tomber Les gens Même ghosté Je déteste ça Ne pas répondre à un truc Après t'as senti Que tu l'avais ghosté Parce que lui Te contactait Et toi tu répondais plus Ouais Et puis même C'est juste que ça n'avait plus Aucun sens quoi Enfin il y a des gens Aussi comme ça Qui cherchent absolument A retrouver une amitié Pour juste Se sentir mieux Mais en vrai C'est juste Voilà C'est l'histoire De se tâcher une bonne conscience Le temps d'un été Ça peut être sincère aussi Ça peut être sincère Tu peux manquer à la personne Bien sûr Et après des fois Mais parfois ça n'a aucun sens Parce qu'il n'y a qu'un seul D'autre côté Des fois on s'est trop forcé On se dit finalement Mais peut-être qu'on a juste Pas la même perception Tu vois Toi tu as l'impression Que c'est forcé Parce que tu n'es plus Dans le truc Et que tu n'as plus Forcément envie De voir la personne Etc Mais la personne Pour elle Ce n'est pas forcé C'est peut-être Totalement naturel De te contacter Et c'est plus toi Et c'est une posé Vion de l'amitié Encore une fois Ouais Tout à fait Exactement Donc aujourd'hui Vous en êtes À un stade De votre vie Où vous faites encore Des efforts Vis-à-vis de gens Que vous venez D'apprendre à connaître Et vous dites Ok Cette personne-là Pas forcément On n'est pas Sur les mêmes Longueurs d'onde Là je ne sais pas Si on rentre Si on rentre Dans du hors-sujet Parce que ce n'est pas Vraiment mérité Une amitié On anticipe En fait De se poser cette question On anticipe De plus en plus Cette question Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que Valoir le coup Et mérité Ce n'est pas Finalement Synonyme C'est vrai C'est vrai En fait Valoir le coup C'est ce qu'on se pose Avant Je pense Tout ce qu'elle a Fait avant On dit Est-ce que ça vaut le coup Que je m'accroche Un petit peu Ouais Et après On se pose la question Est-ce que Ça mérite Moi je me suis posé Cette question Notamment avec une amie Qu'on a en commun Ouais Ça tourne autour Ah je ne sais pas Si on parle de même Ah Bah on en parlera En micro En off Décrit donc la personne Mais Non mais moi C'est plus des personnes On l'écoutait Par beaucoup d'auditeurs On attend vos réactions Avec le hashtag Merdi M'a dit Merdi M'a dit 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 Mais non C'était plus Moi je l'envisage Souvent Plus comme J'ai envie de gratter Quand la personne Je sens qu'elle Elle se referme Sur elle-même Mais qu'elle a quand même Beaucoup à livrer Bien sûr C'est quoi ta méthode Pour approcher De ces gens-là Sachant que La personne en question Quand Clara parle De fermeture C'est une fermeture Bien 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 serrée Difficile d'ouvrir La personne Mais pour autant Je pense qu'il y a dû Avoir un tour d'ordre D'autres habitiers Où j'ai compris Que tu vois Tes potes Enfin tes vrais amis Et que fermeture Vous ne voulez pas dire Voilà Rejet Ou quoi Ou que Et fin Oui ça ne veut pas dire Je pense que Quand elle se referme Ce n'est pas qu'elle se Ferme à moi Oui Ni à genre Flore Ou d'autres personnes Mais plus Plus que c'est un truc Avec elle-même D'accord Donc j'arrive un peu A faire la différence Aussi De Qu'est-ce qu'une forme De recul Enfin Je ne sais pas Moi je pense que C'est une question de maturité Ah Parce que Je ne pense pas Que j'aurais Dans certaines années Je ne pense pas Que j'aurais réagi De la même façon Maintenant Que avant Enfin En fait avant Justement Encore une fois Pour la première histoire De la première anecdote De David Lycée Qui avait une personnalité Très centrée Etc Bah à ce moment-là Je sais que je l'ai vécu Vraiment Très C'était lycée C'était très personnel Quand tu passes 8h Ouais c'est ça Enfin il y avait vraiment un truc On partageait vraiment Notre quotidien Et on changeait ensemble Quand on était Un moment de transition important Et donc Déjà pour ça Et aussi parce que J'étais plus jeune Je l'ai pris très Dans les Enfin j'étais très émue Ouais ouais C'était une histoire Qui m'avait vraiment émue Et d'ailleurs On avait eu Pour reprendre un truc Que tu as évoqué tout à l'heure On avait eu une discussion Par rapport à ça Ok Où en fait C'est ça Elle m'avait clairement dit Elle m'avait dit Mais oui mais Flore Toi tu donnes trop Et moi c'est tout Je suis en décalage Et c'est ma façon d'être Etc Bon là tu as l'impression D'être Ouais c'est dur Bah non mais tu as l'impression D'être Enfin tu sais D'être sœur Thérésade Genre lui T'es trop généreuse Bah non C'est juste que Moi quand je Avec mes amis Sœur Thérésade Je suis peut-être un petit peu Je suis peut-être trop généreuse Je sais pas D'accord Mais bref Et du coup là-bas-dedans C'est différent quoi J'ai un petit recul quand même Enfin je me dis Bon Ça vaut peut-être le coup Ouais Allons-y C'est pas grave Si je me prends des vents D'accord J'ai d'autres amis aussi Oui c'est ça Donc c'était Ma question aussi suivante Est-ce que vous êtes déjà Retrouvé dans la situation Vous avez dû Vraiment donner Donner Beaucoup d'efforts Pour pouvoir Montrer à la personne Que votre relation Avait du mérite Un mérite Peut-être Au-delà Des disputes De l'ego Même pour le futur Pour des raisons Une amitié peut-être un peu Moi ça m'est déjà arrivé Une démonstration Un ami me dise Je ne te mérite pas En tant qu'ami Ouais Ouais Quelle phrase incroyable Ouais Moi je trouvais ça triste Parce que Même si Je sais que moi Je venais beaucoup Et lui en retour Au moins Moi ça ne me dérangeait pas Parce que pour moi C'est un ami Donc ça ne me blessait pas Outre mesure Parce que justement Je sais qu'il est comme ça Aussi Donc j'ai appris A vivre avec le truc Mais j'ai toujours entendu Genre je ne te mérite pas Je trouve ça assez Assez violent En fait Qu'est-ce que tu as répondu A ça ? Je lui ai répondu Non Pas du tout Pas du tout Même si j'aurais pu Parce que je perds beaucoup Mais non Je lui ai dit Que ben si Je sais qu'effectivement Il donnait moins Et que c'était chiant Que parfois ça me faisait chier Et que Enfin si je t'ai aimé avec lui Et que si j'avais envie De lui donner autant C'est qu'il y avait des raisons Tu vois Et ça s'attachait à une amitié De longue date Ou à des moments forts Dans votre vie Qui ont solidifié Une amitié Pas forcément évidente Tu vois On n'est pas forcément amis Avec des gens Tout le temps Qui nous ressemblent Et tout Donc Autour de quoi On se raccroche A cette amitié Enfin on se pose la question Toi dans ton cas précis C'était quoi ? C'était longue date On se connait depuis longtemps Je le connais bien Enfin c'est normal quoi Une amitié genre Longues Et naturelles Ouais ouais Un vrai ami Et est-ce que Vous êtes toujours amis Avec des gens Avec qui vous avez identifié Qu'ils ne vous méritaient pas comme amis C'est-à-dire Est-ce que Vous êtes toujours En relation avec des gens Avec qui il y a Un déséquilibre Que vous êtes totalement Conscient Mais Il y a autre chose En fait Qui vous dit Enfin c'est un peu Je reprends un peu Ta question tout à l'heure Ouais ouais Mais Non mais je vois ce que tu veux dire Parce que Parce que ça C'est aussi Ouais C'est aussi Une forme de C'est une relation Amicable différente Tu vois Il n'y a pas une fusion Et un équilibre parfait Mais Quand même Il y a quelque chose Avec cette personne Où il y a un lien Alors ouais Moi en l'occurrence Je pensais directement A une personne Dont les initiales Sont jibées Que certains D'entre nous Pouraient reconnaître Cher Merdi et Merdite C'est des amitiés Un peu spéciales Qui se sont Moi justement Faites À un moment De ma vie Où j'avais besoin D'avoir un ami Enfin moi Je fonctionne énormément Par ça Par duo Par des gens Très proches Un cercle fermé Vous aussi d'ailleurs C'est pour ça Qu'on est réunis Autour de cette table C'est dimanche Ensoleillé Ensoleillé Je ne dirai pas Quel jeu Nous sommes Mais Voilà C'est le pied d'égalité Je dirais Je dirais Qu'il y a un pied d'égalité Dans notre relation C'est juste qu'il se situe Dans une autre catégorie C'est plus Ça ne rejoint plus Les valeurs Comme la fidélité Ou les attentions Tout ça Parfois on cherche Autre chose Chez des gens À des moments particuliers Mais à des endroits particuliers De notre vie Et donc Moi je considère ça Comme une amitié Mon amitié Avec ce JB Mais Si je devais Le perdre En tant qu'amis Par rapport À ces questions De mérite Ça serait logique C'est à dire Que Notre relation Ce n'est pas quelque chose Que je cherche Pour La longue durée Pour Des amitiés Profondes Pendant 40 ans 50 ans C'est comme ça Que moi je vois le truc Donc c'est une personne Que tu revois de temps en temps C'est une personne Que je revois de temps en temps Et avec le plus grand bonheur Parce que c'est par Petite Petite dose Et on a toujours Énormément de choses À se dire Et ça c'est cool Mais tu sais Qu'il y a des limites À ces deux Ouais Voilà Ça c'est des limites En gros Parfois je m'amuse plus Avec cette personne Qu'avec mes amis De tous les jours Qu'avec vous Qu'avec vous Qu'il est chiant Voilà Mais Je sais que Si on devait Vraiment se côtoyer Pendant plusieurs Plusieurs jours Plusieurs semaines D'affilée Il faudrait trouver Une nouvelle Une nouvelle Un nouveau mérite D'amitié Quoi Vraiment se dire Que ça vaut la peine De passer plus de Cinq jours Dans Voilà Dans un endroit En particulier Par exemple Je sais qu'avec cette personne Je peux m'amuser S'il y a des soirées S'il y a des événements Particuliers Si je suis pas seul Non plus Avec cette personne là Quoique Cette personne Aujourd'hui Oui oui Je pourrais complètement Passer du temps Avec elle Mais voilà Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous Vous avez des amitiés Comme ça Où J'imagine que oui Mais peut-être que non Mais c'est marrant Parce que pour moi La fidélité C'est pas Forcément une qualité Que j'attends Chez un ami Ben voilà Très bien Très bien Très bien Très bien Et j'ai t'écoute Bah non Mais je sais pas Je sais pas Si j'ai grand chose A dire de plus Mais En fait moi Je n'aime pas forcément Être fidèle Enfin je sais pas Ça veut dire quoi Être fidèle Non mais parce que Je dis pas Que c'est ce que j'attends Dans chaque relation Que j'ai Que la preuve en est Que je suis des potes Avec ce jibé là Et pas de fidélité En soi Mais Ouais Toi c'est une qualité C'est une qualité en plus Tu vois C'est une C'est une La fidélité Ouais la fidélité Mais après la fidélité Dans une amitié C'est vague Ouais moi je n'arriverai pas A trop à identifier Comment être Enfin Un fidèle ami Une fidèle ami C'est quoi en fait Parce que C'est un peu Le retour d'attention Que tu portes à quelqu'un Ouais c'est ça Donc ça touche au mérite Après on peut se dire Que ça va jusqu'au mérite Mais non Vous savez pas Cette amitié Un peu Vous êtes Contente De De revoir Certaines personnes À une petite dose Vous tenez vraiment À cette relation Mais pour des raisons Qui ne sont pas forcément Non après Là j'aurais dû me mettre Je n'identifie pas forcément Une personne en particulier Avec qui je pourrais avoir Entrer dans le cadre du IB Je pense Mais Non Enfin Il y a des amitiés Que j'ai un peu Qui se sont estompées Qui se sont perdues En fait Et ça m'est revenu Une amitié Que j'ai perdue Parce que Justement Je sentais un déséquilibre Mais en fait Je ne me suis pas dit Ah il y a des équilibres Cette amie ne me mérite pas Ciao bye Je ferme la porte Tu vois C'est plus un mode Il y a un moment Où j'ai arrêté De m'accrocher En fait À cette personne Et à cette relation Qu'on m'avait Puisque je me suis dit Bah Moi je passais du bon temps Avec elle Enfin C'est pas C'est pas si grave Que ça en fait Si ça se finit Ouais Mais Mais après Ce qui est intéressant C'est de De se poser Enfin De se poser la question De pourquoi On se pose la question De si on mérite Nos amis ou pas Ouais ouais Enfin Si nos amis nous méritent Est-ce que dans toute relation Il doit y avoir Une sorte de bilan Et d'évaluation De la qualité de relation Ou pas Parce que Parce qu'en fait C'est hyper important De évaluer ses relations Mais Mais évidemment Est-ce que C'est plus dans les situations Où il nous arrive Quelque chose de mauvais Ou une Vraiment mauvaise nouvelle Et on dit Putain Est-ce que je mérite vraiment Mais j'ai l'impression Que poser cette question Que dans certains côtés Remettre en question Bah oui Évidemment Si tu te la poses C'est qu'il y a un truc Qui te fait te la poser Après on peut se la poser Et être archi positif Et se la poser Avec des très bonnes amies Ouais C'est ça C'est assez intéressant De se dire aussi Que les amis Qu'on a à côté Nous permettent aussi De nous poser des questions Sur une autre amitié Ah bah les amis Ça sert toujours Ah les amis Ça sert toujours Surtout Pour les sommiers Et faire les courses Et chercher le pain Le dimanche au brunch Merci Par exemple Par exemple Ça c'est ce que j'appelle Des gestes d'amitié Merci Mais ce qui est marrant C'est que depuis que tu as vu Quand on se pose la question Du mérite On se pose la question Du retour qu'on a Genre du retour sur l'investissement Ouais carrément C'est marrant Qu'on l'envisage Que sur cet aspect là C'est un aspect Très 2010 On est vraiment Dans une société De notation Black mirror Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est lié Mais c'est une triste théorie De faire référencer Ça même Ouais c'est ça Tu pourrais Moi au début Quand j'avais pensé À ce sujet Je m'étais dit Est-ce qu'on se mérite D'un point de vue Je ne sais pas Intellectuel Humor Enfin des trucs Est-ce qu'on est au même niveau Je ne l'avais plus S'envisager comme ça Ok donc Mériter ses amis C'est ressembler Bah justement C'est bizarre C'est pas vraiment ça Moi je sais pas Non c'est un retour Qu'est-ce que j'ai en échange Ouais il y a le retour Mais il y a aussi Quand on dit Mérite-t-on Les amis qu'on a C'est Quand on pense À des À des Une des célébrités Comme Donald Donald T Tu vois Et qui lui arrive plein de merde Généralement Parce qu'il s'est entouré Des personnes qu'il connaissait Est-ce que c'est ses amis Bah je pense Oui En l'occurrence Les gens qu'il a mis au gouvernement Tu T'as une demi-repoue Je sais pas Non 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 c'est pas son mode Mais non mais je te parle Des gens Genre qui n'arrêtent pas De démissionner En chaîne Qui sont tous Tu regardes leur biographie C'est tous À un moment de leur carrière Des amis Entre guillemets De Donald T Oui non mais c'est la politique Mais quel lien par contre C'est-à-dire que quand il arrive Une merde à quelqu'un À cause Parce que ça Il clabousse sur lui D'une affaire extérieure Oui On peut se dire Est-ce que justement Cette personne Mérite D'être entourée D'être entourée Par des merdes Est-ce qu'on peut Voir cette expression aussi Comme une sorte de Silence radio Silence radio Silence podcast Est-ce que le podcast Est-ce que le podcast Est-ce que le podcast Est-ce qu'il dit Flore je sais pas Mais c'est souvent ça Ah oui C'était pas moi Qui l'inventait Mais le podcast Est-ce que c'est pas large Bref On en reparlera On en reparlera En off Après je saurais pas Répondre à ta question Parce que j'ai du mal A vraiment cerner Et à vraiment avoir Une idée De l'amitié Dans ce type de contexte là Parce qu'en fait Même si on dit Que les gens Qui ont entouré Donald T Étaient Ou étaient A un moment Ses amis Je sais pas Mais je sais pas Dans le sens où Je sais pas vraiment Ce que ça veut dire Être amie en politique Ou être proche En politique de quelqu'un Parce que je connais pas Ce milieu Et parce que En fait Ouais Enfin Je sais pas si c'est Vraiment des amités Mais encore une fois Je suis pas à 100% Mais en tout cas C'était intéressant De se poser la question De Qu'est-ce qu'on entend Par mériter En fait Parce que Parce que le mérite Avec lui c'est soit C'est soit un truc Qu'on a en échange Soit un truc Des critères De comparaison Qu'on partage Enfin pas des critères De croissance Mais des choses Qu'on partagerait Avec quelqu'un Et qu'on retrouve pas Forcément chez l'autre Moi je pense pas Trop Enfin c'est pas Je mérite pas D'être entourée Que de gens Qui me ressemblent En fait Tu vois ce que je veux dire Non mais après C'est pas forcément Enfin la personne Ne doit pas forcément Te ressembler C'est pas parce que Tu vois Bon Ça dépend des critères Ça peut être Des critères très différents De toi Mais je sais pas Un peu un truc De Ouais de niveau Je sais pas pourquoi Dans ma tête Je me suis dit Je me suis dit ça Ok Et est-ce que Il vous est déjà arrivé aussi Par exemple Un ami Ou un groupe d'amis Vous fait une surprise Vous fait un cadeau Vous fait vraiment Un truc qui vous fait plaisir Et vous avez ce retour Sur vous-même Une sorte de De vague de fierté Ou de dégo Qui vous dit Putain Je suis quelqu'un de cool Tu vois Je mérite Je mérite des bons amis Comme ça Je suis quelqu'un Tu vois Le karma Peut-être Je fais des bonnes choses Je mérite ce qui m'arrive Ou je mérite les amis que j'ai Bah tu veux dire Pas précisément Mais est-ce que vous pensez Que ça rentre aussi dans le sujet D'avoir l'impression D'un mérite personnel Par rapport à Je me dis plus Que je suis bien entourée Que je mérite ces personnes-là Mais ça s'en approche Ça s'en approche Le mérite en fait C'est tout de suite C'est un terme fort C'est un terme super fort Mais être bien entourée C'est moins C'est moins comme disait Flore Le côté Retour sur investissement Tu vois Enfin comme je le disais non Mais plutôt Un héroïe quoi Return On invest Oui Je vois qu'on est On est là On a fait de la com On a fait de la com Yeah Ok Super Bon bah Je crois qu'on a fait le tour Par rapport à nos A nos termes mérités A nos termes mérités Nos définitions Et encore Je sais pas Parce qu'il y a quand même Une zone un peu obscure De ce terme Tu vois Parce qu'en fait Parce que aussi Ce qui est obscur C'est que là On l'utilise dans le contexte De l'amitié Mais tu vois Dans le contexte de l'amour Je pense que c'est différent Dans le contexte De travail Enfin tu vois Et aussi de Enfin mais Beaucoup plus largement De qu'est-ce qu'on mérite Dans la vie Tu vois Parce que En fait Le mérite C'est quelque chose Qui est toujours lié A ce que t'es toi Tu vois Est-ce que je mérite Ce que j'ai Parce que Tu t'aimerais bien dire La définition précise Du mérite Bah ça On la checkera On pourrait faire un appel A la nuit Pour demander La définition C'est vrai Qu'est-ce qu'on pourrait poser La question Qu'est-ce qu'on pourrait poser La question Qu'est-ce qu'on pourrait poser La question La question qu'on pourrait poser Ça pourrait être Qu'est-ce que le mérite Pour toi Qu'est-ce que le mérite Pour toi Et après encore une fois Est-ce que Est-ce que On le dé Enfin Comment dire On s'arrête Juste Au contour de l'amitié Ou est-ce qu'on pose Une question générale Parce que moi Je pense qu'en fait C'est un gros dossier Là Le mérite C'est pas évident Parce qu'en plus Être méritant C'est En fait On peut être méritant Enfin On peut mériter des choses Enfin Comme ça Juste parce que Parce qu'on est Enfin Par ce qu'on a Depuis le début Ancré dans soi Donc ça peut être Sa personnalité Ou quoi Ou après on peut être méritant Par rapport aux choses Qu'on a accomplies En fait Quelqu'un En fait Quelqu'un Qui a je sais pas Deux personnes Qui sont nées Au même endroit L'une qui est Ici d'une famille Prestigieuse Et l'autre Moins prestigieuse Il y en a un des deux Le deuxième Qui s'est donné à fond Toute sa vie Pour ses études Et Il veut accéder A quelque chose D'après Est-ce qu'il est plus méritant Que l'autre Parce qu'il s'est tout donné Enfin Il y a aussi cette dimension De A partir de quand On mérite vraiment Quelque chose Ouais Est-ce que C'est par Nos critères intrinsèques Ou parce qu'on a Vraiment Pour qui on est Ou pour ce qu'on a fait Dans le cadre de l'amitié Je pense qu'on envisage Plutôt dans le Moi je pense que c'est Les deux en fait Ouais les actes Quand même Bah les actes Mais aussi ta personnalité Parce que Parce que tu vois Une personne Enfin Ouais Un ami qui a une personnalité Égocentrique Mais qui se donne Pour son ami C'est Tu vois Tu la mérites Mais si elle avait Un des trucs en moins Peut-être que tu la méritrais moins Enfin C'est sûr Ouais Ok Appeler un ami On peut appeler un ami Tu penses à qui On peut poser la question Du coup Est-ce que tu penses mériter Tes amis C'est une bonne question C'est compliqué Est-ce que tu penses mériter tes amis On peut voir des réactions À un show assez intéressantes Alors ouais Après il faut que la personne Parce que quelle est ta définition Du mérite Ou de l'amitié Ça va Ouais On a déjà entendu Sur quelques Sur quelques émissions précédentes Du coup Bah oui Ouais Est-ce que tu penses mériter tes amis Ouais Ou On va mettre à des gens Est-ce que tu penses que tes amis te méritent Ouh Parce qu'en fait On peut poser les deux questions Du coup Ouais Mais après Le truc c'est que Si on pose la question Est-ce que C'était quoi Celle que j'ai pas donnée Est-ce que tes amis te méritent Ouais Non Toi t'as dit ça Oui Est-ce que Ça te baisse En fait là on peut tomber Dans l'énumération Et un peu Un cas particulier Est-ce que Est-ce que tes amis te méritent Parce que Ça change de C'est un autre point de vue Qui place Eura Notre Notre ami Qu'on va appeler Au centre De sa question C'est parfait On y va Ok du coup Qui appelle-t-on Bah Quel ami pourrait être dispo On va On va appeler On va tester Notre ami Victor Fon Oui Très bien On va voir T'y réponds On espère On croise les doigts Alors l'une d'entre vous Pourrait poser la question Carrément Flore Oui Tu veux bien Non mais il faut J'ai trop bien Mais vas-y Vas-y toi Allo Allo Victor Fon Ça va Bienvenue Dans votre Nouvelle émission Merdi Maddi Oui On vous appelle Donc Aujourd'hui T'es en direct Voilà t'es en direct Victor Fon Ouais Vous avez gagné le jeu Le jeu 71313 Mais c'est super Ouais Alors Alors est-ce qu'on pourrait vous poser une question Enfin te poser une question mon ami Tout à fait Bon Clara Va te Clara Breux Alors c'est une question Assez 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 Compliquée Mais tu vas pouvoir sûrement y répondre La question est Est-ce que tu penses que tes amis te méritent ? Je pense que tes amis me méritent Tu peux réfléchir un peu Ouais c'est pas évident Nous demander de préciser la question On peut discuter quoi Déjà je dirais ça dépend desquels Ouais forcément Ok donc on a une politique de non name dropping ici Tu peux briser le règlement C'est ton choix C'est ton choix Nous pour l'instant on a été Tu as le droit de garder le silence Mais en tout cas Décris nous déjà peut-être ce que tu Ce que tu penses de cette question Comment tu as trouvé la réponse ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Je trouve que je ne sais pas trop Après en fait Non mais surtout On va préciser À finir un peu la question Peut-être que là c'est vrai C'est quelque chose de Beaucoup trop général Parce qu'en effet Ça dépend des personnes Mais alors Essaye de te dire Est-ce que tu as déjà senti Si tes amis te méritaient Dans un cas de figure précis ? Est-ce qu'avec un groupe d'amis Ou Ouais un groupe d'amis Ou une personne en particulier Tu t'es déjà dit Ouais Là cette personne mérite De m'avoir comme amie Soit Par la manière dont je suis avec Par ce que je lui ai fait Par ce qu'on fait ensemble Enfin tu vois ? Bah ouais En fait je pense Tous mes amis proches C'est des amis qui me méritent Parce que du coup Je veux être avec eux Ouais Enfin ta présence N'est pas non plus D'accord Ok Non mais Est-ce que tu peux te préciser Un petit peu plus ? Ça veut dire que je considère Qu'ils me méritent Est-ce que tu te le dis clairement Ce genre de choses Ou pas du tout ? Non Non ? Non Non ? Ok Est-ce que tu as des amitiés Justement Ou Qui sont pas forcément Comme tes amis les plus proches Tu vois Pour des raisons plus Plus particulières Ou tu Ou tu Tu t'es déjà dit Ok cette personne Je vais peut-être arrêter De couper De Enfin je vais peut-être Décider de couper les ponts Parce que cette personne Ne me mérite plus Euh Je n'ai jamais dit ça Non Des amis de lycée Des amis de fac Ah non Parce qu'ils ne me méritent plus C'est plus Parce qu'on a duré en avoir Ensemble D'accord Ok Bon Intéressant C'est ce qu'on a Oui oui On en était là aussi On en était là aussi Mon cher Victor Ok Du coup j'ai gagné les vacances A Mykonos ou pas ? Ah il faut rejouer plus tard La deuxième question De l'émission C'est Envoie nous Algérie Ou Sénégal Ok Ou 713 Ok Mais merci beaucoup de ta participation Victor Ouais merci On était ravis de te voir sur Merdy Maddy Merci moi aussi Je suis un grand écouteur de Merdy Merdy Maddy C'est normal Un grand écouteur Un grand écouteur Bah écoute En grand écouteur Nous te saluons Et nous te remercions De ta participation Bientôt disponible Tu pourras écouter cet épisode Sur ta chaîne préférée Et continuer ton rôle De grand écouteur Allez Bisous A plus Bisous Ok Donc Intéressant Intéressant Ca nous conforte dans l'idée Mais intéressant Mais ouais Bah que voilà Nos amis justement Victor Font Qui est un ami à nous Ne se posent pas la question De s'ils nous méritent ou pas Peut-être Ce que c'est le plus rassurant C'est de ne pas se poser cette question Vous avez raison Mais je me dis qu'on est peut-être Privilégié dans le sens On est des amitiés Assez saines je pense Ouais C'est vrai Un petit blanc On a pas l'air de On est des gens On est des gens plutôt cool Faut se l'avouer Non mais Non mais Mais Si on se pose pas La question C'est que Enfin Y'a pas de soucis à se faire Après je pense que Si on avait des amitiés Très mal saines Et voilà Je sais pas si On aurait le recul De se poser la question Parce que si on s'était posé la question On serait déjà sorti De ces relations Toxiques Je sais pas Je ne sais pas Bien sûr Je ne sais pas On a peut-être un autre sujet De mardi madi Les relations toxiques Oui De mardi madi De mardi madi Donc ouais Peut-être qu'on peut Terminer On peut réfléchir à une ouverture De ce sujet là On s'est rendu compte Qu'en fait Le terme mérité Était très fort Et qu'il ne s'appliquait pas Vraiment à nos types De personnalités De personnalités Et nos expériences passées Du coup Quel sujet Pourrait s'ouvrir A partir de cette question là De ce problème là Est-ce que La toxicité C'est la prochaine question De mardi madi En tout cas C'est ce qui nous est venu naturellement Donc il y a peut-être Quelque chose à creuser Et aussi moi je pense Qu'il faudrait creuser Par rapport au mérite Oui De la nature Pas forcément la nature De ce que c'est le mérite Mais dans quelle situation On est vraiment méritant On a été plutôt épargné Par les relations galères J'ai envie de dire Non ? On n'a pas vraiment D'histoire proustillante Je suis sûr que D'autres auditeurs Auraient des Si vous en avez N'hésitez pas à nous les rapporter Dans les commentaires Dans les commentaires Ou avec le hashtag Merdi madi Si vous avez des histoires Ou qui vous ont appris Des leçons de vie Sur vous-même Pardon On voit de la vie Ou sur les autres Et bah écoutez On attend vos réactions Dans les commentaires Et puis lâchez Des pouces bleus Les pouces bleus C'est très Je crois qu'ils sont bleus Ils sont bleus Même Après est-ce que Notre émission On méritait des pouces bleus Ou pas ? Alors C'est une bonne question Cher écouteur Merci Merci C'est pas vrai Oh t'es chiant On est des pirates On est des petits pirates Voilà Est-ce que Nos amis Nos chers amis Et Chers collègues De mardi madi Nous méritent-ils Pour Comme Comme pirate Ou en général Comme amis Est-ce que du coup Comme pirate Est-ce que faire Une petite prise Une petite blague A ses amis Est-ce que Est-ce que En faisant ce qu'on fait Là maintenant Oui Est-ce que c'est par une preuve D'amour Ah d'amour Ouais En fait oui Est-ce que c'est une preuve d'amour Ou est-ce que c'est une déclaration de guerre Je pense qu'on a mis souvent Dans les commentaires Encore une fois Si vous voulez une guerre Si vous voulez une guerre Tapez guerre Comment est-ce que Si vous voulez la paix Tapez paix Et envoyez paix On s'est très stress Est-ce que vous pensez En l'occurrence Que Ces trois personnes Nous méritent Notre famille Bah On n'a pas D'ailleurs juste On n'a pas répondu A cette question Par rapport à Ah si Toi tu l'as dit Un peu Si est-ce que En désignant Clara Oui Est-ce que Est-ce que On a Est-ce que nos amis Nous méritent Enfin J'ai répondu Toi tu as répondu Par une réponse Qu'on t'avais faite Toi Est-ce que Tu t'es déjà posé Cette question Ou pas Je crois pas Que tu te sois posé La question Ou que Tes amis du mérite Oui Que je me sois posé La question Ok Là on rentre Dans l'inception De la La méta question Non 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 Même si Je pense que Si vous avez Si j'avais pas rencontré Ce groupe d'amis En question Ou vous Ou mon cercle D'amis proches J'aurais pu Je pense Devenir quelqu'un Qui se pose Ces questions Un peu Devoir évaluer Ses amitiés Ou pas Donc tu es bien entouré Je suis bien entouré Je pense que Justement Mes amis en question Qui se reconnaîtront J'espère Nombreux Tapez amour Tapez amour Si vous êtes neutre Tapez amour Si Victor Vous méritez Si vous méritez Victor Je pense que Ouais Ces personnes là Ont changé ma vision C'est beau C'est beau C'est beau Ouais Non mais c'est vrai J'aurais pu J'aurais pu Devenir quelqu'un Je pense De calculateur Par rapport à Ces relations Je pense Qu'on peut finir Sur ça C'est une dégradation Nos amis changent Un peu notre vision Des choses Et c'est pour ça Qu'on peut finalement Pas vraiment Parler de cas particulier C'est sûr Pour ce qui est De mériter des choses Dans l'amitié Parce que Voilà Parce qu'il y a Quelque chose De très caractéristique Ok Claire nous fait signe Que c'est la fin Nous en sommes À 48 minutes Bon Écoutez Très bien J'allais terminer Rapidement Bien sûr Bien sûr Bon Les amis ça change La vision de la vie Ouais Les amis Et ils vous le rendent bien Donc Faites Preuve d'amour Envers vos amis Serrez Serrez vos amis Embrassez-les Et n'oubliez pas De leur recommander Cette chaîne Voilà Et bien Merci beaucoup Merci d'avoir Écouté cette émission Ouais C'est parti Pour un petit jingle Enfin Merdi Ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada